Hébreu 12, 14 Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est un passage que beaucoup de gens connaissent. On le connaît, on le recite, on le partage. Recherchez la paix avec tous. Alors bien sûr, ceux qui sont dans l'écuménisme, ceux qui sont dans la compromission, ceux qui sont dans le sentimentalisme vont vous dire, ils vont vous bandir ce passage-là pour vous obliger à marcher avec eux malgré leur vie de débauche. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le Seigneur a dit quoi ? Écoutez bien, la parole, c'est pour cela que pour enseigner, il faut avoir une vision panoramique. Il ne faut pas seulement prendre le verset ici et là. Il faut avoir une vision globale du thème que l'on veut développer. Le Seigneur a dit ceci. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais les paix. Désormais dans une maison, cinq seront divisés, deux contre trois, trois contre deux. Quand il parle de la maison, il parlait d'abord d'Israël, la maison d'Israël. Désormais votre maison vous sera laissée déserte, disait-il. Parce que vous n'avez pas saisi le temps de votre visitation. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez comment son passage, partout, se met la division entre les juifs et les pharisiens, tout ça là, entre les sadducéens, il y avait la division à chaque fois. Regardez dans les actes des apôtres, on nous dit à chaque fois, les uns étaient pour les apôtres, les autres pour les juifs. À chaque fois, l'épée qui vient se séparer. Lors de la première venue du Messia, du Messie, n'est-ce pas, il est venu apporter les paix, et non la paix. Parce que la paix sera établie sur terre pendant mille ans, lors de sa seconde venue. Et les Écritures nous le disent. Par contre, aux apôtres, à ses disciples, il a dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc, le monde nous parle aussi d'une forme de paix. L'ONU. Mais quelle paix ? Quand on voit ces casques bleus qui violent des enfants en Afrique, qui violent des femmes, des enfants de 4 ans, 5 ans, quelle paix ? Ça fait plusieurs années qu'ils sont dans l'Est de la RDC, il y a toujours des morts, plus de 6 millions de morts en moins de 10 ans, alors qu'il y a les casques bleus. Vous voyez que le monde ne peut pas nous apporter la paix. Et Paul dit, dans le Thessaloniciens 5, lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. Donc, lors de sa première venue, Yeshua est venu apporter la paix pour son peuple. La paix du cœur, c'est-à-dire l'assurance, quelle que soit la persécution. Alléluia ! Maintenant, il dit, dans Hebreu, Hebreu, Hebreu 10 ici, Hebreu 12, 14, il dit, « Rechercher la paix avec tous, mais dans tout cela, nous avons exclu Dieu. » Alors que Dieu est le premier être avec lequel nous sommes censés faire la paix. Être en paix avec Dieu. Si tu es en paix avec Dieu, tu seras forcément en paix avec ceux et celles qui ont la paix avec Dieu. Mais ceux qui ne sont pas en paix avec Dieu, ça va être la guerre. D'où la persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia ! Alors, la paix avec Dieu, c'est quoi ? C'est justement répondre à ses exigences. Je vous dis une chose, faites tout pour être en paix avec Dieu. Même si vous prêchez, même moi qui vous prêche là, tout le temps, je plie mes genoux du Seigneur, je vais être en paix avec toi. Je ne veux pas des problèmes avec toi. Je préfère, je préfère être seul, abandonné de tous, même de ma propre famille. et être en paix avec Dieu. Parce que je vois des gens qui étaient en paix avec Dieu hier. Aujourd'hui, je les vois, ils ne sont plus en paix. Ils sont malheureux. Parce que l'argent ne peut pas te procurer la paix. Les hommes, ta belle femme, ne peut pas te procurer la paix. Non. Tes amis qui t'entourent, qui te conseillent mal, ne peuvent pas t'apporter la paix. Demain, ils vont t'abandonner. Être en paix avec Dieu, c'est ce que Dieu veut. C'est marcher selon sa volonté. Marcher selon ce que Dieu dit et non ce que ta coutume te dit. Non ce que ta mère te dit ou ton père ou les pasteurs des assemblées par où tu es passé. Non, c'est ce que la Bible me dit. C'est ce que la Bible me dit. Être en paix avec Dieu, mes amis, ça, ça fait partie de la sanctification. Ça fait partie, n'est-ce pas, de ses exigences. Dieu est, n'est-ce pas, en colère. Ah oui. Regardez, quand Adam a chuté, Dieu est venu. Il a appelé. Adam, où es-tu ? Adam a entendu la voix de Dieu. Il dira, j'ai eu peur. Vous voyez la peur ? Adam n'était plus en paix avec Dieu. Il y avait quelque chose qui était brisé. Une relation. Une communion. Brisé. Interrompu. À cause du péché. À cause de la désobéissance. Adam fuyait Dieu. Fuait à la présence de Dieu. Vous avez vu ? Vous savez, quand Dieu vient quelque part, sa sainteté est telle que les pécheurs se cachent. On ne peut pas résister. Les premiers qui courent, ce sont les démons. Nous, on le voit, quand l'on vient sur toi, on voit comment les démons se mettent à courir. Il y a des gens qui procédaient, ils sortent et courent. et quand c'est Dieu lui-même. Si Dieu te touche, tu vas aller sur ton Facebook enlever tes photos. Enlève-moi toutes tes photos. Ceux qui veulent enlever leurs photos de Facebook, enlève les mains, enlevez-les. Tout de suite. Ça ne plaît pas à Dieu. Vous êtes mal habillé, vous vous montrez vous-même, vous n'avez pas besoin de vous montrer. Cachez-vous en Dieu. Alléluia. Dieu. Mes amis, vous avez vu, non ? Dimanche dernier, c'était l'enterrement de mon frère, un de mes frères, propre. Et Dieu me dit, va annoncer ma parole. Tu laisses les morts enterrer leur mort, toi, va annoncer ma parole. Dieu est exigeant. On le lit dans la parole. Un disciple, un jour a perdu son père. Il dit au Seigneur, permets que j'aie d'ensevelir mon père. Le Seigneur dit, laisse les morts enterrer leur mort. Toi, va annoncer l'évangile. Il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, je veux t'enlever par une mort soudaine, celle qui fait l'objet de tes yeux. Je veux t'enlever par une mort soudaine, par une plaie, littéralement, soudaine. Dieu l'a frappée. Elle est morte, cette femme. Et Ézéchiel, le même jour, il se lève et il va proclamer la parole. Et les gens l'ont pris pour un fou. Un jour, il dit à Ésaïe, déchausse-toi, enlève tous tes vêtements, marche à nu, devant tout le monde. Ésaïe prophète, Ésaïe va, il a marché à nu. Dieu ! Ah non, mes amis, on vous a présenté quel Dieu ? Hein ? Là, c'est moi qu'on a clamé, je ne veux pas de ça, on acclame le Seigneur. Alléluia. Le Dieu des églises évangéliques en France est un Dieu mort, un Dieu commerçant, un Dieu business man. Quand vous sortez des réunions de séminaires, vous avez des stands là-bas, vous voyez des ouvrages, vous avez toute une panoplie de choses à acheter, vous avez à chaque fois dans chaque bâtiment de l'église, vous avez des bibliothèques, des librairies, tout ça pour acheter, commerce ! Quoi que vous disez, je ne cesserai pas de parler. Je vais vous dire une chose, comment voulez-vous que je me taise ? Parce que quand je lis quelque chose dans la Bible, je le dis. Deuxièmement, je les expérimente ces choses-là. Avec la gratuité, j'ai vu comment les chrétiens ont donné l'argent en moins de deux ans et demi, ils ont donné plus de 470 000 euros. On a compté avec David, il a fait le bilan. Il a fait le bilan devant toute l'équipe de TV2V. À moins de deux ans et demi, 470 000 euros sans la dîme. Comment voulez-vous que j'arrête de prêcher la vérité ? Quand je vois toutes ces œuvres, la phrase des sœurs. On a dû dire aux gens ne donnez plus. Il y a assez. Donc on ne peut pas dire que les gens ne soutiennent pas. Les gens soutiennent. Le problème, c'est qu'on leur a présenté un dieu médiocre. Un dieu qui les attend à la sortie pour leur... Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'archange de Michael en train de vendre des livres à la sortie d'une réunion ? Ils disent comment on va faire taire ce monsieur-là ? Ça c'est une parenthèse. Ils sont allés porter plainte contre moi. Ils ont dit j'entretiens des réseaux mafieux. Tout un dossier comme ça, pasteur africain et européen. Ils ont fait une association. J'ai été filé pendant six mois. On m'a fait une défilature à tout ça. Je sortais d'Evry pendant les réunions de réveil, je rentrais chez moi. La police a vu que je n'entretiens aucun réseau. Ils sont allés voir sur mon compte, ce n'est pas moi qui gère mon compte, c'est ma femme, mon compte joint. Je ne connais pas la couleur de la carte bleue qu'elle gère. Tout ça, c'est bleu un peu. En tout cas, c'est elle qui gère. Ils ont vu que chaque mois, il y a au moins moins de 300 euros, moins de 250 euros. Dieu soutient toujours mais ils ont dit non, ce monsieur, il n'est pas dedans. Vous allez chercher encore comme avec Daniel. Vous allez chercher encore. Et plus vous allez chercher, plus je veux parler, mes amis, dans le nom de Jésus. Parce que nous devons dénoncer Babylone au nom de Jésus. Les boutiques tombent en faillite. Les entreprises familiales, les monarchies, de grands-pères aux petits-fils. Tout ça là, c'est par, mes amis, par héritage. Tout ça là, pasteurs de pères en filles, tout ça là, tout ça là, ça va sauter. Les vrais enfants de Dieu vont sortir pour aller vers le Seigneur de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai déjà dit que vous avez affaire à un fou. Un fou, quoi que vous fassiez, il est fou. Nous sommes fous de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes passionnés de Jésus-Christ de Nazareth. Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Dis à ton voisin, tu es fou. Voilà. Qui est déjà tombé amoureux ici? Souviens-toi, la première fois que tu es tombé amoureux, comment tu t'es devenu fou? Quand le téléphone sonnait, tu courais. Ah, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est lui, c'est lui. C'est ça la folie. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Quand on est touché par son amour, on devient fou. Alléluia. Si on te dit tais-toi, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas parler des choses que nous avons vues, que j'ai vues et entendues. Alléluia. Oh, alléluia. Jérémie disait quand, si je dis, je ne veux plus parler de lui, mais il y a dans mon cœur, dans mes os, un feu qui est enfermé. Je ne peux que prophétiser. Oh, alléluia. Alléluia. Le Seigneur va enflammer encore ses guerriers, mes amis. Il va enflammer encore ses amoureux, ses passionnés. Ce n'est pas une question d'âge ou de couleur. Je vous dis, même des hommes de 90 ans, 60, 100, 100 ans, 150, 120 ans, ils vont être saisis par l'onction de Dieu pour aller prêcher le retour de Jésus de Nazareth, frère et soeur. Je vous dis. Caleb, avec quel âge? Caleb, avec quel âge? 80 ans. Caleb, 80 ans. Il a dit à Jésus, je vais aller conquérir les nations montagneuses là-bas, tout ça. Attention. Attention. L'onction n'est pas seulement pour les Africains ou pour les Européens, c'est pour tout le monde. Tous les enfants de Dieu, mes amis. Le Saint-Esprit, il n'est ni blanc, ni noir, ni jaune, ni marron, ni bleu, ni chocolat. Il est Dieu. Dieu est esprit. Il y a quelque chose ici, comme de l'huile. Je vous dis, comme de l'huile. C'est juste une parenthèse. C'est quelque chose. Il y a dans mon cœur, mes amis. Je vois l'Europe secouer, mes amis. Je vois la France. Mes amis, j'ouvre. Oh, alléluia. Le feu va... Oh! Quand Dieu décide d'agir, personne ne peut l'empêcher. Quand Dieu décide de parler, personne ne peut l'empêcher. Personne? Non, personne. Mon amour. Wow. Mm-hmm. Sa gloire. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Alléluia. Et je veux t'adorer. Aime-le. 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 Oh, Dieu. Oh, Dieu. Vous savez, il est tellement sang Il est tellement sang Je pensais le connaître Quand j'étais pasteur d'une église de 700 personnes Je pensais le connaître il y a encore deux ans Quand il y avait ce réveil à Ivry Je me rends compte que je ne suis rien Que je ne peux rien Que je n'ai encore rien accompli Je vous assure mes amis Personnellement, encore je me dis Mais qui sommes-nous pour que tu fasses tout ça? Qu'est-ce qu'on a encore accompli? John Wesley a laissé plus de 300 ouvrages Qu'est-ce qu'on a encore fait pour le Seigneur mes amis? Les exigences de Dieu Il est très exigeant Et il a accompli parfaitement Il a répondu parfaitement Aux exigences de sa justice Oeil pour oeil, dent pour dent Tu tues, on te tue Tu lapides quelqu'un, on doit te lapider Et Dieu Disait aux hébreux Soyez saints Car je suis saint Mais c'est impossible Parce qu'on ne peut pas l'approcher Sans être conçu Même par sa sainteté Même par sa colère Rien que sa sainteté C'est pour ça que vous verrez Dans l'Ésaïe 6 Il a dit que Les anges Les séraphins Se servent de leurs six ailes Pour pouvoir Deux pour se protéger Se couvrir les pieds Deux pour se couvrir la face Et deux pour pouvoir voler Pourquoi? A cause de sa sainteté Aucun ange ne peut fixer Dieu comme ça Non Non Il baisse le regard Non Il se couvre Il se voile Tu ne peux pas Regardez Quand il fait Quand il y a le soleil en plein midi Fixez seulement le soleil C'est impossible de le fixer Et rappelez-vous bien qu'il y a le choix Et le soleil le vend Le soleil le vend C'est impossible que Satan s'approche de Dieu C'est impossible qu'il le fixe C'est impossible Il entrait dans les synagogues Les démons sortaient Les démons disaient Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Qu'est-ce que tu veux faire ici? Il y a peur Attention Il vient parler à Adam Le vent est venu dans le jardin d'Eden Dieu par le vent appelle Adam Adam dit J'ai entendu ta voix Mais j'ai eu peur Et je me suis caché Je me suis caché Oh Regardez quand un frère tombe dans un péché S'il aime le Seigneur Il va éviter les frères et sœurs qui craignent Dieu Il va éviter l'assemblée des saints Pourquoi? Le péché La peur Satan a peur de Dieu Les hébreux disaient à Moïse On a peur On a vécu des moments de visitation Où Dieu descendait Le bâtiment tremblait On était plaques au sol Et on tremblait Les sorciers On n'avait pas besoin de leur dire Repentez-vous Non Je me rappelle un jour J'étais pasteur La gloire est venue Dans l'assemblée Avec plus de 700-800 personnes Je me prêtais à prêcher Mais Dieu ne prêche pas Appelle les gens à la conversion Les gens qui veulent se convertir Ça c'est dans votre mentalité Appelle Ma présence est déjà là Appelle les gens Quand j'ai fait l'appel Plus de la moitié de l'église était devant Les gens pleuraient Tombaient par terre Criaient leur péché Les démons sortaient Il y avait la terreur Les gens confessaient tous leurs péchés La grâce Recherchez la paix avec tous D'abord avec Dieu Comment? Par l'humilité Par la reconnaissance De ses fautes De ses failles De sa faiblesse Seigneur Je reconnais Seigneur J'ai reconnu Seigneur Aide-moi Et Dieu dit Aide-moi Et la sanctification Sanctification Saint Saint-hauté Consécration Être mis à part Séparation L'émendage Dans la sanctification Il y a la notion De la solitude La solitude Dieu peut t'imposer La solitude Pendant quelques temps Ah oui Pourquoi? Parce qu'il te veut Seul Seul à seul Pour pouvoir te travailler La sanctification Il est dit Sans laquelle Personne Ne verra Le Seigneur Alors Vous savez Beaucoup veulent voir le Seigneur Seigneur Je veux te voir dans ma vie Dans mon service Dans mon ministère Je veux te voir dans mon couple Mais frères et soeurs Il n'y a pas Il n'y a pas de transition Il y a des solutions Il y en a Ils vont vous dire Il faut faire trois heures De prière par jour C'est faux C'est faux Il faut jeûner Tout le temps Tout le temps Le jeûne est biblique Mais ce n'est pas Tes prières et tes jeûnes Qui vont faire Que Dieu va se glorifier Non Dieu se glorifie Parce qu'il est Dieu Dieu se glorifie Parce qu'il veut se glorifier La prière Les jeûnes Ce sont les conséquences De l'obéissance On obéit au Seigneur Parce qu'il veut Qu'on l'adore Parce qu'il veut Qu'on prie Mais Dieu agit Quand il a créé le monde Est-ce qu'on était là ? Quand il a dit Que les cieux soient créés Tout ça Est-ce qu'on avait jeûné ? Voilà Quand il a dit Au commencement Dieu créa les cieux Et la terre Il a créé les animaux Il a créé Ce jardin d'Éden Aucun homme l'avait jeûné Dieu est le créateur Il a créé les choses Alors qu'on n'était pas là Il a décidé d'agir Alors qu'on n'était pas encore créé Qui sommes-nous Pour pouvoir N'est-ce pas Par nos prières Faire bouger la main de Dieu Comme beaucoup de gens le disent Ah non mes amis Tu agis quand nous prions Parce que nous obéissons Il vient Il te dit Prie Tu obéis Tu agis C'est l'obéissance Alléluia Et comme il a dit Prions sans cesse Donc on doit prier tout le temps Tu es ça Vous savez Regardez Dans la Bible Les sept fils de Sévra Vous connaissez cette histoire non ? Ils ont pris un homme procédé Ils l'ont amené quelque part Parce qu'ils ont vu Paul le faire Ils ont commencé à prier pour cet homme Au nom de Yeshua Que Paul prêche Demons sortez Au nom de Jésus Christ Que Paul prêche Demons sortez On connait la suite n'est-ce pas ? Voilà Ce démon a dit quoi ? Je connais Paul Je sais qui est Jésus On était là-haut Quand il nous a chassés Mais vous Qui êtes Vous Et quel est le CV que ces hommes avaient ? Ils avaient un CV Notre père est grand prêtre Ils étaient tous lévites Ils étaient sept Le démon a dû dire Oui mais votre père est prêtre Mais moi Ce n'est pas ce qui m'intéresse Le régime a changé pratiquement Vous invoquez une puissance A laquelle vous êtes étranger Voilà Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas expérimenté La sainteté de Dieu La grâce c'est quoi ? La grâce c'est Dieu qui vient Par son sang Qui est pur Il trouve un pécheur Il le nettoie Il le sanctifie Il le brise Il le transforme Il le métamorphose Et il le dit Va Le pécheur Ainsi justifié Il ne va plus En son propre nom Il marche Dans la justice de Dieu Nous sommes son ouvrage Ayant été créé En Jésus Christ Pour les bonnes oeuvres Que Dieu a préparées T'avance Afin que nous Marchions en elles Donc les choses Qui se passent Dans nos vies Ce ne sont pas des choses Qui datent d'aujourd'hui Non Il est dit Dans Jésus La terre était corrompue Tous les humains Avent corrompu leur Conduite sur terre Et la Bible dit Noé était un homme Intègre Et juste Pourquoi ? La suite dit Noé trouva grâce Voyez que Dieu A toujours été Le Dieu de grâce Noé trouva grâce Vous vous rendez compte ? Si Noé était intègre S'il était juste C'est tout simplement Parce que C'était la grâce La justice L'intégrité Ce sont les conséquences De la grâce de Dieu C'est tout C'est tout Et Dieu veut Des hommes intègres Des femmes intègres Et je vous assure C'est rare D'en trouver aujourd'hui Il y en a Mais très rare Dans la sanctification Dans la notion De la sanctification Il y a la souffrance Dans ma marche Avec le Seigneur A chaque fois Je pensais Que j'avais compris Quelque chose Il venait Et il me brisait Je pleurais Je m'enfermais Je disais au Seigneur Dans mon coeur Seigneur C'est dur Je voulais négocier Avec le Seigneur Il me disait Non Il n'y a pas De négociation Avec moi Non Je me rappelle Quand il m'a donné Cette vision De cette montagne Que je devais escalader Je l'ai escaladée Difficilement J'arrive au sommet Et il y avait La gloire de Dieu Et le Seigneur Il était là Et je lui ai dit Seigneur Moi je veux rester ici Je veux rester ici Je ne veux plus redescendre Il m'a montré Une chaîne de montagne Il m'a dit Tu dois redescendre Et escalader de nouveau A chaque fois Je lui ai dit Non non C'est trop dur Il me dit Si tu restes ici Moi je continue Je lui ai dit Non non Je te suis Et c'est ça La marche chrétienne Vous avez vu Regardez Tu arrives au sommet C'est la gloire Un peu de succès Tout le monde te voit Ensuite Tu redescends Voyez Et là Dans les creux A chaque fois C'est de temps D'intimité Où il te brise Où il te cache Il te blesse Pour pouvoir te guérir Où tu pleures Où personne ne te voit Quand tu gémis Tu es sous ton ventre Dans ta maison Tu es en train de gémir Tu es en train de pleurer Où tout le monde te critique Tu ne comprends rien Alors que tu n'as rien fait Dans ce creux Là il t'a Le creux de la main de Yahweh Vous vous rappelez non ? Je te meutrerai Je te meutrerai Dans le creux du rocher Vous vous rappelez n'est-ce pas ? Donc là dans le rocher Là tu es caché Et là il te révèle tes failles Tu te mets à dire Seigneur Mais moi je suis un prédicateur Comment je peux faire telle faille ? Il dit Voilà tes failles C'est pour cela Je veux dire une chose Ma soeur S'il y a quelqu'un Qui te connait mieux Que les autres À part le Seigneur C'est ton mari Donc Si ton mari dit Que tu as des problèmes Je t'assure Ma soeur c'est pareil Mon frère c'est pareil Celui qui te connait mieux Que tout le monde C'est ta femme Parce qu'elle mange avec toi Elle dort avec toi Elle te connait mieux Que personne Et si ta femme te dit Chérie tu as un problème là C'est vrai que j'ai un problème chérie Parce que si tu dis Chérie non c'est faux Là tu provoques la colère de Dieu Parce que Dieu Dieu ne veut pas tout le temps nous briser Le problème S'il nous brise Pour nous sanctifier C'est parce que nous résistons Alléluia Dieu dit Je résiste A ceux qui me résistent Il passe par ta femme Il dit Chérie Chérie Elle te dit Chérie là Regarde tel souci Ok Seigneur aide-moi Alors chérie aide-moi Dis-moi toutes les vérités Moi je dis à ma femme Dis-moi toutes les vérités Parce que si quelqu'un Qui peut m'aider c'est toi Elle le fait Et tu tends l'oreille C'est important Mais si tu résistes Quand Dieu va commencer A t'entamer parce qu'il t'aime Dieu va nous perdre Et vous savez ce qu'il peut faire Quand c'est comme ça Il t'amène au sommet Et il te déshabille Et tout le monde va t'ennuiter Wow La honte Mais il est amour Il ne va pas t'abandonner Si tu demandes de l'aide Il te rattrape C'est pour cela tel que je suis le frère Quand j'ai enseigné des fausses doctrines A l'époque Je me suis tenu devant les frères Je leur ai dit J'ai enseigné ça C'est pas bon J'ai enseigné ça C'est bon Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Parce que je préfère moi-même Descendre Parce que si Dieu te descend C'est pour cela Va toi-même ce soir Tout à l'heure là Va lever tes photos toi-même Tu enlèves Seigneur S'il te plaît Seigneur Je veux me sanctifier Tout ça là Alléluia Prends ton téléphone Appelle ta petite amie Avec qui tu te masturbes sur internet Pour même régler tes affaires Paul dit quoi ? Si nous nous jugions Si nous nous jugions nous-mêmes Nous ne serions pas jugés En 1131 Ah oui Frère je vous dis Si il y a quelqu'un Qui peut bien nous briser C'est Dieu Mais comment il me brise là ? Je ne vais pas vous imaginer Je ne vais pas tout dire Tu perds ton père Il te dit Va prêcher la parole Tu perds ta mère Le jour d'entérément Il dit Va au Canada Tu perds ton frère Il dit Va prêcher la parole Frère vous savez tout ça pourquoi ? Oh frère On veut l'onction On veut l'onction Et vous savez le prix que tu payes là ? La sanctification C'est pas parce que tu vas pleurer Que Dieu va arrêter Alléluia Qui souffre ici ? Parfois on a l'impression Que quand on a 70 ans C'est bon on a tout compris Et Dieu dit C'est que maintenant Tu viens de commencer Rappelez-vous bien Que nous avons affaire A quelqu'un qui est éternel Il n'a pas de commencement de vie Il n'a pas de fin de vie Donc pour te sanctifier Il te prend Il sait que nous sommes Nous sommes très très Nous sommes dans les sentiments Nos cœurs sont attachés Les uns aux autres Tout ça là Et Dieu vient Il te dit Lâche tout Suis-moi Regardez les apôtres Dans Luc 5 Ils ont travaillé toute la nuit N'est-ce pas ? Aucun poisson Rien 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 De 19h à 6h du matin Et le Seigneur se pointe Bonjour les enfants N'avez-vous rien à manger ? Non Personne l'a remarqué Tellement qu'ils étaient fatigués Il leur dit Jetez ici Un peu plus loin Ils jettent leur filet Ouais Dieu te pardonne Ils jettent leur filet ailleurs Et plein Il y avait plein de poissons Et vous savez quoi ? La Bible dit qu'ils ont tout laissé Ils laissèrent tout Et ils le suivirent Tu as travaillé toute ta vie Pour avoir ton diplôme Maintenant que tu l'as comme ça Dieu dit Ce n'est pas ce travail là Que je veux pour toi Il y a un problème là Alléluia Va t'entendre Seigneur Toute ma vie Je l'ai passé là-dedans Il dit Ben oui Je sais Jusqu'à quel point m'aimes-tu Écoutez Je dirige l'assembleur de 700 personnes J'avais un grand bureau J'étais content D'être le pasteur De tous ses frères et soeurs Chaque dimanche matin Je voyais tout ce monde Il y avait plus de monde que ça Beaucoup de monde Et Dieu se sert Du maire de la ville de Draveil Georges Otron Pour nous mettre dehors En plein hiver Est-ce que Dieu ne me connaissait pas ? Si il me connaissait Est-ce que je ne priais pas ? Si je priais Est-ce que je ne jeûnais pas ? Je jeûnais Est-ce qu'il ne savait pas que c'était l'hiver ? Si il le savait Est-ce qu'il n'est pas tout puissant ? Si il est tout puissant Le cœur du roi est dans la main de l'éternel Comme un courant d'eau Il incline où il veut C'est écrit dans la Bible Prophère 21 C'est écrit Mais Dieu a dit à ce monsieur Chasse au-let Pourquoi ? Parce que Dieu voyait ce réveil Et moi je voulais rester dans mon bâtiment Oh j'aime, j'aime ici J'aime mes frères et soeurs La sanctification De gloire en gloire Dieu Eh bien qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme prière On a pris l'huile d'onction On est allé poindre tous les carrefours de la ville A l'époque on était encore immature On a prophétisé Tout lieu où font la plainte de Dieu Tu nous donnes On prend la ville On prend la ville Dieu dit C'est fini de travailler Alléluia Prière ou pas Dieu fait ce qu'il veut Tiens ton voisin Il est souverain Beaucoup m'ont lâché Beaucoup de frères et soeurs Commencent à dire Notre Dieu le plus avec lui On a perdu l'église On a fermé l'église Alors que l'église du Seigneur On ne peut pas la fermer Oh chrétien La sanctification Dieu te sépare des choses que tu aimes Tu aimes le ministère Il ferme le ministère Tu aimes ton appel plus que lui Il ferme ça Même les enfants Le Seigneur l'a dit Il ferme Les amis Les amis Pareil J'aimais beaucoup Mes collaborateurs Pasteurs à l'époque Mais je commençais A les aimer plus que Dieu Et Dieu dit Je vais t'en séparer On a reçu des prophéties Non ? Dieu va te séparer On disait Oh mais Juste celui-là Parce qu'il est bizarre Juste celui-là Mais quand Dieu a commencé A entamer les gens Qui étaient vraiment proches Je lui ai dit Oh là il y a un problème Au pont je me retrouve seul Il y a un problème Seigneur Mais celui-là aussi Je vais négocier Pour l'autre Il dit non Sanctification Dieu prend Paul Il le met en prison Deux ans à Césarée La Bible dit qu'on l'a oublié à Césarée Pourtant Dieu l'avait appelé Est-ce que tu as déjà fait la prison ici ? Si c'est le cas On va dire non Dieu ne pleure avec lui Dieu t'appelle Viens Ah non j'ai pas le temps Permette une maladie incurable De te frapper Je vous dis Juste pour que tu sois humble Que tu apprennes l'humilité Que tu apprennes Que tu es zéro Que tu es nul Que tu ne vaux rien Un jeune homme Veuille me voir hier Un jeune français 16 ans Un jeune garçon Un jeune homme Invité par une Une autre jeune soeur Française Qui est touchée par le message Qui a 16 ans aussi Elle dit à son amie Viens on va aller partager Un peu la parole avec cet homme Donc elle a pris rendez-vous Avec moi On s'est vu hier Je parlais avec ce jeune homme On discutait Et puis à la fin Il me dit Moi Dieu ne m'intéresse pas Je n'ai pas besoin de Dieu Je lui dis Ben écoute C'est ta vie Tu fais ce que tu veux Et il dit Moi je suis heureux Ok Et le Seigneur m'a dit De lui dire ceci Je lui dis Ecoute Quand on est Dans l'avion On est dans un avion Et qu'on rentre Dans une zone de turbulence Je me rappelle une fois J'étais comme ça Avec des gens Je partageais la parole Dans l'avion Ils nous disaient Non Dieu Il nous intéresse pas On connait Dieu n'existait pas Et quand on est rentré Dans une zone de turbulence C'est que l'avion Commence à être secoué Les mêmes ont commencé A crier Mon Dieu Mon Dieu Il y en a Ils ont commencé Ils se sont rappelé La prière Ave Maria Tout ça Je vous salue Marie Pardon Je vous salue Marie Une prière inventée Par les cathos Voilà Et moi j'étais là Je rigolais Bien sûr J'étais aussi Ça me secoue Parce que Pour être honnête Mais Je regardais Là Dieu existe Maintenant Et quand je lui ai dit ça Il a reconnu Il a reconnu Il a reconnu Qu'effectivement Dieu existe Dieu Lorsque tu commences A comprendre Lorsque tu penses Regardez Elie Il a remporté Une grande victoire Avec les prophètes de Baal Contre les prophètes de Baal 850 faux prophètes Elie a remporté Une grande victoire Et Elie croyait Être mieux que ses pères Hein Il croyait qu'il était Meilleur que ses pères C'est ce qu'il pensait Il a dit lui-même Elie était Oh Quelle victoire Quel programme Tout ça Quelle onction Quelle autorité Quelle parole Et Dieu se sert D'une femme Jézabel Dis à ton voisin Une femme Il y a femme et femme Et là Qui sont vraiment remplies Des choses bizarres Alléluia Il n'y a pas que les femmes Qui sont remplies Ces femmes là Il y a aussi les hommes Qui sont remplies Il faut toujours l'équilibre Maintenant Parce que sinon Frères et sœurs Une femme Dis à Elie Que les dieux Me traitent Dans toute leur rigueur Si demain Ta tête N'est pas coupée La Bible dit qu'Elie a pris Ses jambes À son cou Il a coup Il a dit A son serviteur Reste ici Parce que chacun Pour soi Alléluia C'est une affaire De vie Ou des morts Il court Il court Et Dieu lui dit Que fais-tu ici Elie C'est une question Que Dieu pose A certaines personnes Ici Que fais-tu Là où tu es Elie dit à Dieu Oh la mort Mais préférable A la vie Je ne suis pas mieux Que mes pères Elie avait oublié Que s'il avait Remporté cette victoire Ce n'était pas A cause Mes amis De sa sainteté C'était à cause De la grâce De Dieu Les exigences De la justice De Dieu C'est quoi C'est la grâce La croix Il a tout accompli Dis à ton voisin Tout est accompli Tout est accompli Tout Ça veut dire quoi Si tu veux marcher Dans la sanctification C'est possible Si tu veux Arrêter la cigarette C'est possible Si tu veux Arrêter Avec l'orgueil C'est Possible Tu veux Marquer ta génération Tu veux te sanctifier Tu ne veux plus Convoiter C'est possible Alors comment faire Tout est possible Tout Est Possible Je vous dis Un homme Veut me voir Pour la prière Je lui dis Va C'est réglé Il avait un cancer De prostate Il me dit Mais c'est réglé Il refait encore Le tour Il revient encore Je lui dis Je vois encore sa tête Je lui dis Mais je l'ai déjà vu C'est réglé Tu peux y aller C'est bon Il est allé faire des examens Il n'y a plus de prostate Plus de cancer C'est possible Le problème c'est la grâce Nous frères C'est la grâce Tout ce monde Que Dieu attire A chaque fois de plus en plus C'est quoi Vous pensez Parce que je jeûne beaucoup Vous pensez Parce que je passe Toute la nuit en prière Oui il faut prier Mais c'est pas d'abord ça C'est la grâce Le Seigneur a tout fait Il a tout fait parfaitement Et tout ce qu'il nous demande Pour nous sanctifier C'est l'obéissance Tu viens Tu dis Seigneur Je reconnais Que j'ai des problèmes Je reconnais Que je suis faillible Si tu ne reconnais pas ton état Dieu ne peut pas t'amener Dans une dimension supérieure C'est impossible Parce que Dieu nous conduit De gloire En gloire Seigneur Je reconnais Si tu as un problème Avec La pornographie Parfois il faut le dire Publiquement Là oui Ceux qui confessaient Leur péché dans l'acte 19 Le faisaient publiquement Voilà Seigneur je viens Déclarer publiquement Que c'est un problème Seigneur je viens Crucifier ce problème Aujourd'hui Je ne veux plus de ce problème Parce que je vais aller au ciel Et si on résiste Pour nous purifier Pour nous purifier Nous sanctifier Qu'est-ce que Dieu fait Dieu envoie la persécution Ah oui La persécution Et je vous assure Ça fait mal Au travers de la calomnie Au travers N'est-ce pas Des 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 outrages Dieu Nous garde Dans l'humilité Dieu N'est-ce pas Nous maintient Dans sa présence Ça fait mal On t'accuse Faussement Tu n'as Tu n'as rien fait Pourtant On t'accuse Et ça fait mal Ça blesse Parfois on se dit Je ne veux plus On ne veut plus voir les gens Je ne veux plus fréquenter Telle ou telle personne Seigneur je ne Je ne veux plus Je veux rester seul Dans mon coin Mais tu ne peux pas Tu ne peux pas C'est impossible Et je veux vous dire Parfois Nous ne connaissons pas Nous-mêmes C'est quand Dieu Nous met Face à la diversité Quand Dieu révèle L'état de nos cœurs Il nous met devant Une situation Difficile Et là On réagit De manière tout à fait Inattendue Et là on se dit C'est moi qui ai fait ça Dieu dit Oui mais c'est ça ton cœur Ton cœur est comme ça Et parfois on a honte On se dit Oh là là Seigneur mais comment ai-je pu Faire une telle chose Dire telle chose C'est comme ça Ne te cache pas C'est comme ça que tu es C'est comme ça que je suis Seigneur soutiens-moi Frères et soeurs Priez pour moi Soutenez-moi Nous avons hérité D'Adam et Ève La justification On veut toujours se justifier Non mais tu sais C'est pas vraiment dans ce sens là Tu sais c'est pas Mais Dieu sait Que c'est comme ça Que nous sommes Il prend son épée Il taille Il nous taille en profondeur On pleure On pleure On pleure On gémit Dieu va encore en profondeur Il sait que tu ne vas pas mourir Je sais que parfois Dans vos couples Parfois c'est difficile Mais je sais seulement une chose Chrétien Frères et soeurs Par ma propre expérience Je ne veux pas tout détaler ici Je sais seulement une chose C'est lui qui a des conflits Des problèmes dans son couple Enfant de Dieu J'entends par là Toi qui aimes Jésus Toi qui aimes le Seigneur Si tu divorces Alors que la Bible te dit De ne pas le faire Tu échoueras Je t'assure mon frère Je t'assure ma soeur C'est l'échec total Parce que tes problèmes Au travail de tes combats Il y a toujours une raison Il y a toujours un Dieu sait toujours Pourquoi il permet cela Un jour Le Seigneur m'a dit J'ai formé mon fils Yeshua Homme Pendant 30 ans Pour un service public De 3 ans Pendant 30 ans Jésus Christ Homme Était dans la formation Était en train de travailler Était par le Père 30 ans 10 ans De formation De brisement Dans le secret Pour un an De ministère public Vous vous rendez compte C'est à dire Quand le Seigneur Pendant qu'il a exercé Son service Devant les hommes Et les femmes Pendant 3 ans Tout le monde le voyait Guérison Un miracle Beaucoup n'ont pas vu Qu'il a un arrière-plomb Un espace Il a subi Une formation De 30 ans Dans le secret Personne ne voyait cela Dans le secret Avec le Père C'est pour cela J'ai constaté une chose Paul a si bien dit Quand les nouveaux convertis Ou des jeunes Si on les élève rapidement On leur donne les titres On les tue Moi je me suis rendu compte De cela Je me suis repenti devant Dieu Parce que je n'avais pas Cette connaissance là Les gens avaient des grâces Je suis venu Et je me suis dit Bon toi tu es apôtre Toi tu es Et bien ça les a tués Complètement Ils sont devenus comme ça Apôtres des régions Et un apôtre qui se mélange Hein Apôtres des Aïrois Oui Et encore Je parle de tous les Aïrois Tous les Congolais Il y a des problèmes Apôtres des Belges Oui Mais il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas tous les Belges Vous voyez On a des problèmes Paul dit Il ne faut pas que ce soit Un nouveau converti Pourquoi ? Parce que le nouveau converti N'est pas encore assez perfectionné Travailler La grâce peut se manifester L'onction peut se manifester Mais cela ne dit pas Que la personne est perfectionnée Par le Seigneur encore Non Parce que la grâce Dieu la donne comme ça Mais il faut du caractère Il faut le caractère de Christ C'est-à-dire l'intégrité Moi je me suis rendu compte à Paris Quand Dieu nous a donné cet argent là 470 000 euros En moins de 2 ans et demi Il y a même des pasteurs Que j'ai formé à Paris Ils commencent à parler entre eux L'argent est terminant Et les apôtres Il faut qu'on partage cet argent là Je leur ai dit Si vous continuez comme ça Je veux citer vos noms Sur TV de vie Je veux vous dénoncer Comme les autres Voyez le caractère Ils ne peuvent pas Quand ils voient l'argent Ils sont excités Alors que celui qui est brisé Celui qui est perfectionné Quand bien ils voient des millions Ils s'en moquent Ils s'en fichent Parce que l'argent c'est quoi ? C'est que du papier La perfection Dieu veut perfectionner ses enfants Soyez parfaits Le Seigneur disait Il disait quoi ? Si votre justice ne dépasse pas Celle des pharisiens Vous ne serez pas sauvés Il a dit Jésus C'est de la bouche de Jésus Il dit aux apôtres Il dit soyez parfaits Et si votre justice N'est pas au-dessus De celle des pharisiens Vous n'entrerez pas Et humainement parlant C'est impossible Alors Dieu vient Il donne son sang à la croix Et il nous prend La grâce C'est Dieu vient Il te prend Avec lui Et il marche avec toi Il marche à tes côtés Et tout au long de ta marche Et bien s'il y a de la mauvaise compagnie Dieu t'en sépare Ça fait mal Mais il t'en sépare Il faut accepter Certaines séparations C'est le mondage Jean 15 Pour porter encore plus de fruits Il doit nous émonder Nous séparer des amis De longue date Les gens voient tous ces fruits Ils disent Frère c'est quoi ton secret ? Mais vous savez Le nombre de personnes Qui étaient autour de moi Que le Seigneur a enlevé ? Le nombre de personnes Que sont-elles à retirer ? Mais c'est impressionnant Les gens avec qui On a dormi ensemble On a mangé ensemble On a voyagé ensemble On a vécu de belles choses Dieu vient Il dit Vous n'avez plus la même vision La vision que je te donnais Est en train d'évoluer Eux ils ne veulent pas évoluer Ils veulent garder leur vision Ils veulent manger Ils veulent autre chose Moi je veux t'amener ailleurs Je veux toucher les blancs Les européens Les noirs Les marrons Je veux toucher les nations Eux ils veulent rester communautaires Je veux t'amener ailleurs Alors sors de là Je ne voulais pas Dieu m'a brisé Il brise Des clash Des scandales Tout le monde disait Mais c'est comment ? C'est comme ça C'est biblique Parce qu'il fallait Que tu sois arraché Du feu La sanctification Pas de sentiment Parce que Dieu voyait quoi ? Dieu voyait cette révision De la Bible Mais ce n'est pas fini Parce qu'on va en imprimer Plein d'autres encore Ce n'est pas fini Mais si avec 470 000 euros Les gens se battent Pour l'argent Mais quand Dieu va donner des millions Pour aider encore davantage Les orphelins Les veuves On va faire comment ? Dieu voyait ces orphelinats Aujourd'hui Il y a même un orphelinat au Mexique On envoie l'argent là-bas chaque mois Dieu voyait tout ça L'Amérique latine C'est le coup au commencement Mais les gens voyaient autre chose Ils voyaient seulement Dans leur communauté Dieu voit son peuple dans le monde Et Dieu fait quoi ? Quand c'est comme ça Il t'enlève de là Il te brise Si tu ne veux pas Il peut te tuer physiquement Il prend cette tension Il la donne à quelqu'un d'autre Qui va plus obéir Ah oui Les exigences de Dieu Dieu Quand il t'appelle Il te voit dans le futur Dieu te voit tel que tu seras demain D'accord ? Et toi tu te vois tel que tu es présentement Mais Dieu te voit tel que tu seras demain C'est pour cela qu'il nous appelle Parce qu'il a déjà tout accompli Dans sa pensée Nous sommes déjà dans la perfection Et c'est pour cela Quand il vient nous trouver Il nous amène dans Il nous amène vers cette perfection là C'est pour cela qu'on parle De la marche chrétienne Nous marchons de progrès en progrès Dieu te conduit Il va doucement Parce qu'il est amour Mais il nous travaille Quand je vois des prédicateurs Qui dirigent les assemblées Quand Dieu vient Il leur dit Quittez vos églises locales Allez ailleurs Les gens se disent Mais oui mais comment on va faire ? Sans églises locales On fait comment ? Sans se rendre compte Ils ont remplacé Dieu Par les églises locales Voilà Et Dieu passe Il reste Un jour Dieu m'a dit par une sœur Et c'était vraiment le seul Qui me parlait Une sœur m'a dit Cette sœur m'a appelé Dieu lui disait Si tu continues les sentiments J'arrête ton service Ton ministère J'ai compris que j'ai senti La mort venir Ce jour là Parce qu'on était encore Dans les histoires de papa Maman spirituel Tout ça là Ah ma fille spirituelle Et tu vois les gens Qui sont mélangés Qui ne veulent pas de la vérité Et comme vous êtes habitués J'ai plié mes genoux Ce jour là Dans ma cuisine J'ai pleuré Comme une madenaine L'obéissance Dieu est exigeant Il est saint Il exige de toi La sainteté Il est amour Il exige de nous l'amour L'amour c'est quoi ? C'est pas du sentimentalisme L'amour n'a rien avec le sentiment L'amour c'est la personne de Dieu L'amour c'est Dieu lui-même Dieu est amour On nous dit 1 Jean 4, 8 Dieu est amour Et c'est quoi cet amour ? Cet amour veut que Si tu entends la vérité Tu vas l'aimer Et cet amour te pousse A aimer Dieu A aimer d'abord Dieu Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ta force De toute ta pensée De toute ta force Tu aimeras le Seigneur ton Dieu C'est le plus grand de tous les commandements Et c'est le premier commandement C'est ça l'exigence de Dieu Dieu veut que tu l'aimes Pour ne pas tomber Vous savez C'est quoi la solution ? C'est d'aimer Dieu Comment faire pour aimer Dieu ? Tu ne peux pas l'aimer de toi-même De moi-même Demande à Dieu De te faire grâce L'amour de Dieu Est répandu dans le cœur Par le Saint-Esprit Qui nous a donné Si tu aimes Dieu Quel que soit l'argent Que tu verras Quelle que soit la somme d'argent Qui sera devant toi Tu ne vas pas céder Une femme A Évry Guéri par le Seigneur D'un cancer Elle est allée à sa banque Elle a retiré 15 000 euros 15 000 euros C'était ça Non Laurent C'était 10 000 euros Ou 15 000 euros 15 000 euros Qui c'est qu'elle avait Reçu cet argent ? David C'est toi qui Venez me voir Non C'est David Laurent veut me voir Avec cette enveloppe Énorme comme ça Il me dit Voilà Cette femme Elle était venue ici Elle était malade Dieu l'a guéri Et elle est reconnaissante Envers le Seigneur Elle est venue Donner 15 000 euros Waouh Je n'ai jamais vu une enveloppe Avec autant d'argent Je lui dis au frère Je lui dis ça Moi Je ne regarde pas là bien Comme il faut là-dedans Prenez ça Allez mettre ça sur le compte Tu te veux des vies On n'y touche pas Si tu touches à cet argent Tu vantes ton onction Ah non Parce que ce n'est pas moi Qui l'ai guéri Alléluia Un autre couple Envoie un chèque Par la poste De 40 000 euros On a ouvert La boîte aux lettres Comme ça Chèque 40 000 euros Je lui dis à David Compte Je lui dis sur le compte Vite sur le compte Vite Tous Une femme Elle envoie Elle envoie comme ça De 50 Je ne sais plus combien Elle commençait à m'envoyer par moi 270 euros Mais en même temps Elle commençait à me faire la cour Je lui dis non non Je ne prends pas son argent Non Elle m'envoie ses photos Elle me parle de son chat Tout ça Je m'en fiche Si tu m'entends ce matin Je ne veux pas de toi Je vais au ciel Alléluia Frère Ce sont les violents Qui s'emparent Du royaume De Dieu Ne tombe pas Voilà On va finir bientôt Ne vous inquiétez pas Alléluia Qui aime la parole ici Ah oui Je n'ai pas de salaire Mais je ne veux pas voir Je ne veux pas recevoir son On renvoie ce chèque là Quand ça vient On renvoie comme ça Et quand on renvoie son chèque Elle nous le renvoie encore Je lui dis Vraiment il y a un problème ici Dieu est exigeant Dieu dit Tu ne touches pas cet argent Mais Seigneur Les enfants là-bas Tu ne touches pas Et parce que tu l'aimes Tu ne touches pas Alors Dieu est exigeant Dieu Frère Je vous dis une chose Dieu est très exigeant Je donne un conseil Aux jeunes prédicateurs S'il vous plaît J'aimerais vous voir Aller encore plus loin avec Dieu L'argent là C'est compliqué Je pars en Suisse Précher l'évangile Une femme Vient comme ça La seule qui nous a invité Elle donne une enveloppe De 1400 euros Je lui dis Que Dieu soit béni La nuit même Un frère qui était là J'ai eu un songe Je l'ai vu dans ce songe Il me dit Ah l'argent qu'on t'a donné C'est pour avoir l'onction Je me réveille comme ça Dieu dit Tu ne touches pas même un euro Tu envoies ça aux orphelins Tu envoies ça aux pauvres J'ai appelé un frère au Gabon Je lui dis Les orphelins là-bas Ils n'ont pas mangé Oh non On envoie l'argent A qu'une chance Les prisonniers On envoie l'argent J'avais une telle paix Frère Je chantais Alléluia Poche vide Mais mon coeur rempli Du Saint-Esprit Je chantais J'adorais Dieu Parce que Ah Alléluia Tu pars au Gabon Un frère Viens te voir à l'aéroport Il donne une enveloppe De 500 euros Dieu dit Tu ne touches pas Cet argent là Frère Ça chauffait Ça chauffait comme ça Je dis Je ne veux pas l'utiliser Je ne veux pas l'utiliser Au nom de Jésus Rénaud Tu sentais l'Esprit en toi Te dire Tu ne touches pas cet argent J'ai appelé quelqu'un En Angola vie C'est pour toi Dieu est exigeant Il veille sur toi Il veille sur nous Hein ? Vous avez affaire à quel Dieu ? Frère Il nous regarde Il nous regarde Une belle femme passe devant toi Tu sens que Dieu Est en train de te regarder Les anges te regardent Et tu es là Tu es en prière Alléluia 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 Amen Seigneur Je ne tomberai pas Au nom de Jésus Tu es là La pression La pression qui vient Les gens pensent Parce qu'il y a l'un On n'est plus humain Je ne suis pas un ange Frère Dis à ton voisin Il a un coeur comme toi Alléluia Tu es là La pression On t'appelle On dit Inter a fait du fil Contre toi Inter ça part Des blocs contre toi Tu sais ce que je fais Tu pries Tu pries Parfois Tu prends tes baskets Tu mets tes baskets Tu mets ton jogging Je vais courir Un peu fort du footing Et tu es en train de courir Dans un champ Vers l'angement Avec ton walkman Il court aussi frère Alléluia Dieu te voit C'est la pression On dit Mais c'est le prédicateur Il court aussi frère Tu croises aussi L'autre courant Ah oui Dieu Regarde Tu rentres Dans une mission Tu es fatigué Tu te couches Vers 23h 20 minutes après Il te réveille Tu sens qu'il n'y a plus de sommeil Alors beaucoup vont commencer à prier A chercher des apôtres Ah prier pour moi Parce qu'on a des insomnies Non ce ne sont pas les démons Il ne faut pas voir les démons tout le temps Dieu qui veut que tu pries Tu te réveilles comme ça Il dit prie Je me rendors Et quelqu'un Tu sens quelqu'un Il prend ta main Il te tire Il te sort du lit Tu te lèves Plus que moi comme ça Tu vas prier Ah ok Tu pries Tu pries une heure Deux heures Tu vas te coucher une heure Il te réveille encore Et le lendemain Quelqu'un te dit Tu sais à 3h du matin J'étais combattu par telle telle chose Et tu comprends Pourquoi Dieu voulait que je prie Dieu est exigeant Même ta manière de t'appuyer Tu veux mettre tes choses serrées Il te dit regarde Va te regarder dans une glace Dieu ne te parle pas Toi quand tu mets un décolleté profond Comme ça On voit ton Mais ce n'est pas possible ça quand même Chrétienne Femme de Dieu Attends C'est un problème Caleçon serré On voit ton Quand même Il y a un problème là mes amis Il y a un problème jeune fille Alléluia Quand on dit ça Ils sont légalistes Ça va on légaliste Je comprends pourquoi Toi tu divorces à chaque fois Comme ça Voilà T'es tellement dans la grâce Que tu peux divorcer à tout moment Ah non Il est exigeant Très exigeant Qui a du mal à obéir au Seigneur Alors vous qui avez du mal à obéir au Seigneur Je ne sais pas pour vous condamner Mais si le Seigneur revient là Vous ne partirez pas Imaginez la mort vous surprend là Où iriez-vous ? L'obéissance Vaut mieux que le sacrifice C'est écrit L'obéissance Vous savez Un des secrets Que Dieu m'a révélé Pour aller plus loin avec lui Pour que des gens Viennent de partout Comme ça Attirés Guéris Par le Seigneur Convertis C'est l'obéissance Ça coûte cher Oui Mais l'obéissance A chaque fois Que Dieu Me révèle quelque chose A chaque fois Qu'il me demande Même si ça doit me coûter J'obéis J'obéis L'obéissance Fait partie aussi De l'amour Si on aime Dieu On lui est soumis Naturellement On se soumet à lui Naturellement D'accord ? Et plus on se soumet à Dieu Plus on obéit à Dieu Plus Dieu va se servir de nous Et vous savez Il arrive des moments où Quand on marche Quand Dieu marche avec nous Quand on marche avec Dieu Il y a une telle complicité Que Quand tu penses À quelque chose seulement Alors que tu ne l'as pas encore prononcé Dieu intervient Dieu intervient Et Tu vas commencer à A sentir Le parfum de sainteté Le parfum de Dieu Ceux qui t'approchent Vont ressentir Qu'il y a Il y a une odeur Il y a un parfum Qui se Voilà Qui se dégage de toi L'amour Les fruits Les fruits Vous savez Ce parfum La paix La joie La sainteté L'humilité Et les gens vont dire Ça c'est une femme de Dieu Cet homme est un homme de Dieu Et tu vas attester Pourquoi ? Parce que Tu réponds À ses exigences Parce que Tu as accepté sa grâce Et en marchant dans sa grâce Et bien tu vis des choses Oh hallelujah Et quand Dieu te révèle Un défaut chez toi Tu te plies Tu vas plier tes genoux Et lui demander Grâce Seigneur Pardonne-moi Aide-moi Seigneur Et tu vas avancer avec lui Et du coup Quand les gens apprennent Que tu arrives quelque part C'est pas forcément De l'idolâtrie Les gens Ceux qui aiment le Seigneur Diront On va y aller Les gens vont apprendre Que telle sœur arrive Ils vont venir Parce que Parce que Parce que Les gens voient Dieu avec toi Il y a des frères et sœurs Personnellement J'aime beaucoup leur compagnie Parce que Quand tu les approches Tu sens Christ en eux Tu sens qu'il y a Dieu Il marche avec Dieu Il te donne des paroles Qui t'encouragent Il faut corriger Il corrige Dans la sagesse Dans l'amour Dieu est exigeant Un jour Il m'a dit Tu vas jeûner Pendant un an Pour mon église Ouais Un an De jeûne Tu ne manges que le soir Ah oui Et toi Quand Dieu dit Arrête avec ton café On a du mal Seigneur S'il te plaît La belle Caféinée Tout ça Il est trop fort Alléluia Celui qui veut voir Dieu Doit se préparer A payer le prix Ah oui Alléluia Tu dois payer le prix Un an Je voyais le manioc Passer devant moi Comme ça Je voyais les entrecôtes Passer devant moi A midi Et toi Tu es là En prière Seigneur Sauve les pasteurs Sauve l'église Sauve les églises Touche les églises Seigneur Sauve Au mois de septembre J'étais vraiment KO Et le Seigneur Je fais une pause Parce que là J'en peux plus Comme il nous aime Il a permis Ah oui Parfois tu t'apprêtes Arrête à manger Dieu dit Arrête ne mange pas Prie Alors que tout est préparé Tout est sur la table Il dit Va prier Les gens te prennent pour un fou Tu arrêtes là Tu sors de la table Et tu vas te mettre à genoux Oh 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 Quand cette fonction s'en va Là maintenant Tu peux aller manger Qui a déjà vécu cela Alléluia Un jour une femme M'a tellement blessé Dieu m'a dit Tu vas aller chez elle Lui demander pardon Je lui dis Seigneur c'est elle Qui a commencé Il dit je sais Tu vas aller chez elle Tu vas prendre tes jambes Tu vas aller chez elle Et tu vas demander pardon Il dit Ça c'est pas Dieu Mais vous savez Quand c'est le Seigneur Il te laisse pas tranquille Il te sert Aïe 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 Mais Seigneur Seigneur Là on sort des versets bibliques Au Seigneur Seigneur tu as dit Tu as dit Tu as dit Je sais c'est ma parole Mais tu l'as mal interprété Tu vas y aller C'est moi Pardon Elle était tellement choquée Tellement choquée Qui a du mal à pardonner ? Qui a du mal à oublier ? Qui a du mal à oublier ? Qui se met de temps à autre En colère contre Dieu ? Écoutez pour finir Ne pensez pas que Dieu Cherche des hommes Parfaits Non pas du tout Dieu ne cherche pas Des hommes et des femmes Parfaits Parfaits Dieu cherche des hommes Et des femmes Qui veulent simplement Lui obéir D'accord ? C'est tout Il cherche des hommes Et des femmes Qui veulent se soumettre A sa parole C'est lui qui nous rend parfaits C'est lui qui nous façonne C'est lui qui nous transforme Mais par contre Nous devons lui dire Tout ce Tout ce que nous sommes Tout ce que nous avons Il le sait Mais il veut que nous Le disions D'accord ? Que nous reconnaissons Que nous avons des problèmes Que nous avons des failles Parfois C'est l'intellect On doute Parce qu'on a tellement étudié Qu'on a commencé à raisonner Avec Dieu On ne raisonne pas C'est vrai que la foi N'exclut pas la raison Mais Dieu Si on veut marcher avec lui Il faut être malléable Et on a besoin De son aide J'arrive ma soeur Ne cherchez pas A faire des choses Par vous-même Vous ne réussirez jamais Ne faites pas les choses Comme les autres Chacun doit avoir Sa 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 particularité C'est ça le royaume D'accord ? N'imitez pas les autres C'est une grosse erreur Faites ce que Dieu vous dit A vous Ce qu'il vous révèle D'accord ? Et prêchez Ce que vous vivez Vivez ce que vous prêchez D'accord ? C'est vraiment important Si aujourd'hui Je peux prêcher la gratuité Ce n'est pas parce que Je l'ai seulement lu Dans la Bible Mais c'est parce que Je l'expérimente Celui qui ne l'a pas encore Expérimenté Et qui va commencer A vouloir le prêcher A un moment donné Il va être coincé Il va retourner Dans ce qu'il a vomi Et c'est ce qu'on a vécu Ce qu'on voit ici et là Ils ont prêché Par rapport à Shora Mais ils n'ont pas prêché Par rapport A leur propre expérience C'est pourquoi Certaines choses Il ne faut pas les prêcher Si on ne les a pas encore expérimentées L'évangile C'est le fait De vivre des choses Et de les prêcher Par l'ensuite C'est ça le royaume de Dieu C'est pas là Nous ne sommes pas des théoriciens Nous sommes des disciples Nous vivons Nous voyons Jean disait Nous ne pouvons Ne pas prêcher Ne pas dire Ce que nous avons vu Et entendu Je vois Comment Dieu peut guérir Donc je peux parler La guérison Parce que Ça fait plus de 22 ans Comme je le témoigne 23 ans aujourd'hui Que je ne suis pas allé voir Un médecin Aucun médecin Et je dis au Seigneur Jusqu'à ma mort Et je vois comment Il me guérit Donc quand je vois Dieu guérit Des sidéens Des cancéreux Je suis choqué Étonné bien sûr Parce qu'il nous surprend toujours Mais en même temps C'est parce que Je le vois Je vois Dieu le faire avec moi Et je crois Que le Dieu de la Bible Est capable De faire disparaître Ta maladie Je le crois Parce que je le vois Je crois que Que le Dieu de la Bible Peut transformer Tellement ton couple Au point où Au travers de ton mari et toi Des milliers de couples Peux soient gagnés Dans son royaume Je le crois Mon frère Ma soeur Mais il ne faut passer Par la souffrance Le feu Pour purifier Ta vie Quand j'ai un problème De santé Je plie les genoux Je vous assure Frère et soeur La nuit Soit un ange Qui vient Et il me nettoie Le matin Je me lève Il n'a plus rien Soit le Seigneur Lui-même vient Et touche A l'endroit Où j'avais mal Et la douleur S'en va C'est impressionnant Parfois Il te donne Il veille Tellement sur nous Que je crois Tout ce que la Bible Je vous dis Je crois Je crois Je crois Je crois que Jésus Est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Ça je le crois Frère et soeur Je crois aussi Que parce qu'il t'a appelé Tu vas faire une oeuvre Parfaite Une oeuvre Qui va tellement Honorer son nom Que les ennemis Tes ennemis Seront confondus Confus Au nom de Yeshua Je crois Qu'aucune maladie Ne peut résister Au nom de Yeshua Je le crois Une femme En Allemagne Est venue Quand on était à Bonn Il n'y a pas longtemps Elle est allée Elle avait de douleur Elle est partie à l'hôpital Son médecin Lui dit Tous tes organes Sont Morts Pourris Tout était abîmé Et ce médecin Lui dit Tu vas aller Dans une maison De repos Pour Attendre ta mort Voilà Donc Voilà Et On l'a amené Au programme Qu'on avait organisé Je ne la connais pas Elle se présentait devant moi Dieu m'a dit Elle meurt Dis lui Tout est réglé Je ne l'ai jamais vue Je lui dis De la part du Seigneur Dieu me dit Tout est réglé C'est fini Tout est parti Elle est allée voir Ce médecin Ce médecin Il lui dira Bon on va quand même faire Un dernier test Examen Et cet homme Allemand Médecin Il a crié Wow Tout est redevenu normal Tout a été remplacé A l'intérieur Oh Jésus de Nazareth Hallelujah Je veux te dire une chose Dieu est tellement exigeant Qu'il veut te donner La santé Avec ce message Qu'il nous a donné Pour gagner les âmes Pour sauver des vies Alors qu'il revient Frère Il va nous donner Et il nous donne la santé Et je le crois Il va donner la santé A vos enfants A vos maris A vos femmes A vos parents Je le crois Et on voit des frères Qui prient pour les malades Et Dieu les guérit Des frères sont allés On m'a témoigné De cela hier soir Des frères de Paris Des jeunes Ils sont allés à Marseille Pour évangéliser Ils arrivent là-bas Ils priaient pour les gens Dehors Et une femme Qui passait comme ça Une française Elle était malade Condamnée Elle avait sa ceinture A cause de ses douleurs Au niveau du dos Païenne Elle demande au frère Est-ce que votre Dieu Peut me guérir Ils lui ont dit Oui Ils lui ont posé Les mots Non-Yoshua D'hors Le feu tombait sur elle Et puis Ils lui ont dit Enlevez votre ceinture Elle a enlevé sa ceinture Elle a fait des mouvements Il n'y avait plus rien Elle leur a dit Venez chez moi Ma maman est malade Elle a couru Vers chez sa mère Elle a dit Maman C'est une femme riche Maman Il y a une guérisseur Là-bas Il y a un Dieu Qui guérit les malades Sa maman a dit Amène-les-moi Amène-les-moi Ce genre-là Parce que les médecins Ne sont limités Mais notre Dieu Hallelujah Oh Dieu d'Israël Wow Jésus-Christ de Nazareth L'exigence de Dieu C'est Jésus-Christ de Nazareth Il fallait un homme parfait Il fallait un homme saint Il fallait un homme pur Et Dieu est devenu homme C'est Jésus-Christ de Nazareth Frère Vous avez vu ses yeux Vous avez vu sa démarche Vous avez vu Oh c'est l'excellence Tout est excellent en lui Tout est excellent chez lui Frère Il guérit les malades De simples paroles Dis seulement un mot Aujourd'hui Il dira seulement un mot Une seule parole Il arrive chez la dame Il prie pour elle Guérison directe La dame sort son chéqué Ça coûte comme elle Ça coûte comme elle Les frères disent C'est gratuit Si tu veux faire un don Fais un don Elle te veut de vie Ils ont laissé la carte Elle te veut de vie Ils sont partis Frères et soeurs Le réveil est là Le feu du réveil Alléluia Jesus Christ Oh Alléluia Alléluia Oh Alléluia Je crois mes amis Je crois que Dieu va se servir de vous De plus en plus Je crois que vous allez Prier pour les malades Dieu va les sauver Les guérir Je crois que les aveugles Vont voir au travers De la prière Oh Alléluia Oh Alléluia 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 Je crois qu'à partir d'aujourd'hui Tu ne vas plus avoir Des rapports sexuels Avant le mariage Je crois qu'à partir d'aujourd'hui Tu vas tellement te sanctifier Que quand tu vas commencer A prier pour ta nation Dieu va commencer A se lever A se manifester Je crois que l'autorité apostolique Va de plus en plus T'accompagner Je crois Qu'une notion prophétique Va de plus en plus Te saisir De plus en plus Tu seras comme Jean Baptiste Tu seras un homme solitaire Une femme solitaire Je crois Je crois Je crois Qu'il y a des hommes Et des femmes Tellement que Dieu Exige d'eux La prière La consécration Tellement que Dieu Les brise Quand ils vont parler Dieu va Alléluia Glorifier son nom Dieu dit J'accomplis ce qu'annoncent Mes envoyés J'accomplis la parole De mes serviteurs Et lui dira à Aqab Oh Alléluia Pendant trois ans et demi Il n'y aura pas de plus Sinon à ma parole Il arrive à un moment donné Dieu Après que Dieu T'est tellement brisé Que quand tu parles C'est comme si c'est Dieu Qui parlait automatiquement Alléluia Dieu sait que tu es faible Dieu sait que tu es faible Mais il veut transformer Ta faiblesse en force Il veut que tu t'appuies Sur sa force Il veut que tu t'appuies Sur l'air de la croix Oh Alléluia Oh Seigneur de gloire Toi qui as donné ta vie à Jésus Toi qui veux te sanctifier encore Aucun sorcier ne peut t'atteindre Aucun franc-maçon ne peut se lever contre toi Le Seigneur a dit Je bâtirai mon église Et les portes de ce jour Des morts ne peuvent rien contre elle Parce que Dieu est exigeant Il exige de toi Alléluia La réussite Avec Dieu Nous ferons des exploits Avec Dieu Nous ferons des exploits Dieu veut que tu fasses des exploits Dans l'évangélisation Il veut que tu gagnes des âmes Pour son royaume Non pour les églises Mais pour son royaume Avec l'autorité qu'il t'a donné Il veut que tu pries pour les sidéens Pour les cancéreux Il veut que tu pries pour les pasteurs Dieu veut sauver des églises Dieu veut sauver des apôtres Il veut délivrer des prophètes Par toi Dieu veut Amener le feu du réveil Oh Saint-Esprit, merci Ne regarde plus à tes échecs A ton passé Dieu écrit une nouvelle histoire Avec toi aujourd'hui Dieu écrit une nouvelle histoire Avec toi aujourd'hui Ton passé est réglé Ton passé est passé Aujourd'hui Dieu veut Marcher de nouveau avec toi Quel que soit ton âge Quel que soit ton problème Dieu dit je peux Si toi tu veux Je peux Je peux te changer Je peux te changer Pendant que Babylone se met en place Pendant que les prophètes de Baal Sont de plus en plus suscités par le diable Dieu n'a pas dit son dernier mot Alléluia Job disait je sais que mon rédempteur est vivant Et qu'il se levera le dernier Et Dieu n'a pas dit son dernier mot Et voilà pourquoi Dieu appelle aussi Des hommes et des femmes Qui sont consacrés à lui Qui sont amoureux Amoureux de Jésus de Nazareth Qui aiment la parole de Dieu Qui aiment la méditation De la parole de Dieu Des hommes et des femmes Frères et sœurs Qui font tout selon La parole de Dieu Oh Saint-Esprit Oh Saint-Esprit merci Le péché était loin de Dieu Le péché était loin de Dieu Je veux t'éloigner de l'enfer Mon Dieu dérive moi Mon Dieu Il y a de toi Il y a de toi pour moi Toi ça peut me sauver Toi ça peut me dériver Je n'ai pas la capacité Je n'ai pas la pouvoir Je n'ai pas pourri Dieu veut t'éloigner de l'enfer Dieu veut t'éloigner de l'enfer Tout dépend de toi Il exige de toi La consécration Des choses que tu dois Que nous devons régler Dans nos familles Dans nos couples Dans nos mariages Des choses que nous devons régler Il est l'heure Il est l'heure Il est l'heure De revenir à la maison du Père Il est l'heure De mettre de l'ordre Il est l'heure Il est l'heure Mes amis Il est l'heure Il est l'heure Ne marche plus dans les sentiments Ne marche plus par rapport A ce que les gens pensent A ce que les gens disent Même si tout le monde Est contre toi Ce que Dieu dit C'est ce qui importe Tu dois absolument obéir A ce que Dieu te dit Tu dois absolument faire Ce que Dieu te dit La consécration C'est cela aussi L'exigence On ne fait pas les choses Par rapport au groupe Pour plaire à notre groupe On fait les choses Par rapport à ce que Dieu dit Dieu permet ta souffrance Ma soeur Il permet ta souffrance Même au sein de ta famille Il permet le rejet Il permet toutes ces blessures Parce qu'il est en train De te purifier De te sanctifier Tu as demandé au Seigneur De te révéler sa gloire Mon frère Tu as demandé au Seigneur De se manifester dans ta vie Personnellement Et il est en train de le faire Au travers de tes larmes Au travers de ta souffrance Dieu est en train De te purifier De te nettoyer Tu ne peux pas faire Marche arrière Tu ne peux pas abandonner Le Seigneur Le Seigneur t'a touché Le Seigneur s'est révélé à toi Le Seigneur t'a établi Maintenant il te dit Suis-moi Suis-moi Et tu t'aperçois Que la vie chrétienne Est difficile Tu t'aperçois Que c'est une vie de souffrance Tu t'aperçois Que beaucoup de gens sont faux Tu t'aperçois Qu'il y a beaucoup d'hypocrisie Dieu dit J'ai permis que tu vois cela Mon fils Parce que je veux t'éloigner De plus en plus Des corrupteurs Je veux t'éloigner des impies Je veux que tu m'appartiennes totalement Je veux que tu sois Entièrement à moi Entièrement Entièrement Ne cherche plus A être compris Ne cherche plus A être compris Par les gens Qui sont autour de toi Cherche à plaire à Dieu Paul disait Est-ce la faveur des hommes Que je cherche Ou celle de Dieu Si je plaisais encore aux hommes Je ne serais pas serviteur de Dieu Un vrai serviteur de Dieu Déplée aux religieux Un vrai prédicateur Déplée aux hommes Un vrai Une vraie prophétesse Et blessée Lapidée Par cette génération Perverse et corrompue Si tu t'arrêtes Sur tes faiblesses Tu ne serviras jamais le Seigneur Il est temps maintenant C'est là que tu réalises Que Dieu est plus grand Que ton problème Il est temps que tu réalises Que le sang de Jésus-Christ a coulé Pour te rendre fort Il est temps de comprendre Que le Seigneur peut te libérer Il est temps que tu réalises Que tu as besoin de sa présence Il est temps que tu réalises Que tu dois demeurer dans sa présence Il est temps que tu réalises cela L'enfer a ouvert grandement sa gueule L'enfer veut avaler ta famille Veut avaler ta vie Veut t'attirer vers le bas L'enfer est là Mais le Seigneur dit Le ciel te regarde Le ciel te tend la main aujourd'hui Le ciel t'appelle Il est temps que tu réalises Il a appris l'obéissance Par les choses qu'il a souffertes Bien qu'il soit fils Plus tu aimes Dieu Plus tu vas souffrir Plus tu pries Plus tu vas être seul Plus tu pries Plus Dieu déverse sa gloire sur toi Plus il va t'isoler Plus il va t'éloigner des hommes Plus il te mettra à part pour lui Plus il va t'enfermer Comme Jérémy disait Il m'a enfermé Il m'a enfermé dans son carquois Il m'a enfermé là-dedans Tu ne peux pas fuir Dieu Tu ne peux rien faire Contre Dieu Nous n'avons aucune puissance Contre la vérité Tu n'as pas le choix Dieu t'a destiné au ciel Et tu le sais au fond de toi Il t'a destiné au salut C'est pour cela que tu pleures Que tu souffres Le Seigneur pleure pour toutes ces âmes Qui se retrouvent en enfer Le Seigneur pleure pour la France Et le Seigneur dit Qui en verrai-je ? Où sont ces hommes et ces femmes Qui veulent se détacher de tout ? Qui en verrai-je ? Qui en verrai-je ? C'est le détachement Le détachement Le détachement En tant que catholique Elle a du mal à se détacher Dieu la délivre Lâche-la Maintenant Au nom de Yeshua Sors d'elle Sors d'elle Au nom de Yeshua Sors Quitte Au nom de Jésus de Nazareth Au Saint-Esprit Au Saint-Esprit Que ce lien soit brisé dans ta vie Maintenant A cause du péché Tu retardes l'action de Dieu dans ta vie A cause du péché Tu as perdu beaucoup d'années Tu as perdu du temps A cause du doute Tu doutes à chaque fois que Dieu te parle A chaque fois que Dieu te donne des songes Des visions A chaque fois que Dieu te parle en pensée Tu doutes Alors que c'est Dieu qui te parle Le temps est arrivé Où Dieu veut te séparer T'isoler Pour te préparer pour son oeuvre Il est l'heure maintenant Il est l'heure Il est l'heure Je t'appelle Je t'appelle Je t'appelle Je t'appelle Ma fille Je t'appelle Mon fils Je t'appelle Je t'appelle Je t'appelle Je t'appelle Je ne peux pas Je vous remercie à faire un état de l'étimération Je ne peux pas Je vous remercie à faire un état de l'étimération Je ne peux pas Non Je ne peux pas Mes enfants Je ne peux pas 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 que vous réciz Je ne veux pas Ecoutez-moi Je ne veux pas Je vous aime, mais vous ne m'écoutez pas ! Je vous voyez bientôt, je viens bientôt, je viens bientôt ! Oui, je viens bientôt, je viens bientôt, je viens bientôt, je viens bientôt, je veux que vos robes soient blanches, 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 Qu'elles soient blanches, qu'elles soient blanches Je veux que vos robes soient blanches Et je reviens bientôt, je veux que vos robes soient blanches Je veux que vos robes soient blanches Que faites-vous, que faites-vous Écoutez, écoutez mes prophètes Écoutez mes serviteurs Ils parlent, vous ne les écoutez pas Ils parlent, vous ne les écoutez pas Je leur montre des choses cachées de ce royaume, mais vous ne les écoutez pas. Et vous fumez, vous fumez ! Tous ceux qui fument, ils iront en enfer ! Tous ceux qui fumeront en enfer, c'est la fumée de l'enfer ! Vous ne m'écoutez pas ! Vous ne m'écoutez pas ! Je vous parle, mais vous ne m'écoutez pas ! Ce n'est pas un jeu 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 ! Mon enfant, ce n'est pas un jeu ! L'enfant de la désolation est déjà ici ! Il est déjà ici sur cette terre ! Il est déjà là ! Il est déjà là ! Je marche vers vous ! Je frappe ! Je frappe ! Aujourd'hui, je frappe ! Qui répondra ? Qui répondra ? Je frappe ! Qui répondra ? Je frappe ! 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 Peu ! irs Troppe ! Je frappe ! Un r 결과 !